Alors bonjour, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Je vous fais ce petit message parce que finalement, la fin d'année c'est toujours l'opportunité d'avoir de nouvelles résolutions. A la fin de cette année 2020, qui a été assez rude, j'allais dire riche en événements, mais en fait, oui, riche en stress, mais aussi en possibilité de réflexion, d'interrogation interne. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi j'ai voulu être un peu comme tout le monde, marié, deux enfants, avoir une maison, un jardin. Mais je pense qu'il est temps aussi pour tous de se réveiller et d'accepter finalement sa singularité. Embrasser sa mission de vie car finalement, aussi singulier que vous pouvez être, derrière tout ça, il y a sûrement un objectif. Donc être capable de s'écouter, c'est très important. Pour moi 2020, ça va être la libération. Je vais m'enlever de beaucoup de chaînes. Je vais aider beaucoup de gens aussi. Et je vais être accompagné par des gens solides, des gens qui se connaissent, des gens avec qui je partage des valeurs communes, mais aussi une force commune. Il est temps. Il est temps d'avancer et de changer les choses, de passer à une nouvelle ère, d'accompagner le changement, de devenir un acteur de ce changement. d'accompagner le changement. Merci. Merci.